bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ludos jv ici miaou et pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu découverte un jeu un bon jeu je pense que ça va être intéressant ça va être très intéressant il est il est disponible présentement en version démo téléchargé asca démo sur steam pour le festival je vous en ai parlé survie et fabrication monde ouvert et ce jeu va sortir le 20 juin prochain ça a de l'air intéressant revendiquer des terres inexplorées et fonder une redoutable tribu viking créer la colonie ultime en solo ou avec jusqu'à trois amis vénérer les dieux et le pouvoir de l'oeil d'odin et invoquer des villageois pnj intelligents qui vous réconforteront au fil de vos efforts pour survivre c'est disponible en ce moment je vais vous montrer peut-être une vidéo celle-ci elle dure quatre minutes je n'ai pas tellement envie de vous montrer ça mais celle-ci possiblement je peux vous montrer les quelques images et c'est le style de jeu que j'aime bien par contre il faut faire attention parce que c'est un jeu en monde ouvert et tout mais en même temps vous pouvez vous faire attaquer en fait votre village peut se faire attaquer alors c'est peut-être que j'aime un peu moins ça moi j'aime bâtir tranquille pour avoir de la paix alors est ce que ce sera possible de configurer le jeu pour ne pas avoir de de d'attaque ok de pillard et tout ça mais ça fait partie intégrante du jeu puis c'est sans ça c'est ça vient monotone ben vous n'avez pas le choix mais si vous voulez savoir si vous allez aimer le jeu ben écoutez allez essayer la démo c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo là seulement pour cette raison là pour que vous ayez le temps ok vous ayez deux jours parce que la vidéo sera postée vendredi matin vous avez jusqu'à dimanche pour y jouer parce que à partir de dimanche la démo sera retiré et naturellement même si vous l'avez téléchargé ça se terminera donc vous avez deux jours pour y jouer ce week-end alors profitez-en vous avez du craft vous avez de la culture vous avez aussi des attaques de monstres de créatures de fous il y en a plein il y a des squelettes il y a tout construire une ville complète vous partez de rien et vous bâtissez une ville complète et ça a l'air vraiment vraiment intéressant imaginez le faire avec des amis ça ça vraiment de l'air le fun aussi c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire je veux commencer à faire des 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 lives comme ça où on se fait une équipe et on continue jour après jour avec l'équipe faire des lives et enregistrement naturellement ça serait intéressant le jeu a de l'air quand même assez joli je vais vous montrer une vidéo je vais peut-être baisser le son donc je vais parler pendant ce temps là quoi que peut-être que je peux je vais vous laisser le son c'est pas grave si c'est strike parce que le but de la vidéo c'est vraiment de vous la montré on va monter le son je vous laisse le son après avoir été shipwrecked sur cette mystère de l'île c'est juste pour vous de vous réunir votre équipe perdue et construire une nouvelle maison les gods ont béné vous avec l'Eye d'Odin un béton de l'eau créé par la vie de Jotun qui dit aux autres vikings Aska est un jeu de survivre où vous n'êtes jamais seul vous décidez qui s'entraînent votre équipe donc choisissez avec care les villagers sont ici pour soutenir votre style de leadership si vous préférez que les mains s'entraînent dans le sol ou dans les throes de la lutte votre équipe va vous aider vous sentez libre de explorer pendant que votre équipe tendra à la ville ou vous restez dans la sécurité de la communauté pour construire et s'entraîner et laisser la équipe combattre d'autres threats les camps primitifs sont suffisants pour offrir un peu de membres de votre équipe mais comme vous, vos villagers ont des autres nécessaires si vous ne vous en faites pas s'entraînent ils sont s'entraînent, s'entraînent, s'entraînent ils vont abandonner la équipe ou... ...paris comme leur leader vos villagers cherchent à vous pour la guidance les villagers automatiquement commencent à construire quand ils vous rejoignent chaque membre de la équipe il a ses propres traits, strengths et weaknesses c'est à vous pour décider ce qu'ils sont en train de soutenir et comment ils sont en train de soutenir le tribe take Bjorn, pour l'example qui préfère à travailler pendant les heures donc ils peuvent être mieux suited pour les farm-work c'est qu'ils sont en train de soutenir et qu'ils vont être heureux et qu'ils vont être heureux Fréia, on l'autre hand, est un night owl long nights ne pas les faisant making them un bon candidat pour garde-duty c'est la partie un peu compliquée pour ceux qui n'aiment pas c'est que vous devez vous assurer que vous avez les bons soldats on a les bons hommes aux bons endroits et je vais juste faire une pause et vous devez vous assurer d'avoir des soldats qui font les bonnes rondes et tout d'être bien préparé parce que régulièrement vous allez vous faire attaquer alors c'est le côté peut-être moins intéressant j'aime bien bâtir et tout mais c'est la partie qui m'intéresse moins mais ça peut être très intéressant tout de même vous pouvez n'arrêter wow j'ai pas envie de me battre contre lui donc excellent donc c'est Aska vous bâtissez un village viking une civilisation viking vous défendez vous devez gérer votre village mais c'est vraiment la troisième personne donc c'est vraiment comme un jeu traditionnel c'est pas comme c'est quoi le jeu qui est sorti j'ai essayé, j'ai pas aimé du tout c'est plus de haut et tout mais celui-là c'est vraiment comme les jeux de survie qu'on aime bien sauf que vous avez une partie où vous devez gérer vos personnages vos PNJ et dépendamment de leurs intérêts vous pouvez les positionner à des différents postes de garde de nuit parce qu'ils aiment bien la nuit ou bien non, travailler de jour bien vous les faites travailler à la ferme comme il expliquait ça te l'aille vraiment vraiment intéressant alors si ça vous intéresse de toute façon allez-y ok je vous mettrai le lien en description le lien Steam allez-y téléchargez-le vous avez deux jours c'est jusqu'à dimanche vous pourrez le tester pour voir ensuite si vous l'achetez ou pas alors écoutez n'oubliez pas le pouce bleu les commentaires abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous au Discord faites-vous des câlins ciao ciao c'était Miguel Oui pour Ludos JV merci